Toutes ces nuances interviennent pour distinguer des attitudes à l'égard de la santé, de la maladie comme de toute chose. L'ancienneté de la migration, enfin tout ça module énormément évidemment les attitudes. Donc plutôt que la culture d'origine, ce qu'il est important d'observer, c'est que ce sont les rapports qu'entretiennent les immigrés ou les migrants avec leur culture d'origine d'une part et avec les cultures d'accueil d'autre part qui sont significatifs. Et ces rapports évidemment peuvent varier énormément. Il nous faut donc définir le terme de culture en insistant sur le fait que toute culture n'est pas un donné, mais un construit collectif et individuel qui est toujours en processus. Chacun va aménager en quelque sorte sa propre culture en fonction de ses ambitions, de son histoire, de ses choix, etc. Et ça, tout au long de la vie. De la même manière, on sait que la personnalité, elle n'est pas figée dès la petite enfance, elle évolue tout au long de la vie, jusque dans l'âge, dans le troisième ou le quatrième âge, les psychologues l'ont montré maintenant, elle peut évoluer. De la même manière, le rapport qu'on entretient à sa propre culture, il évolue tout au long de la vie. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment avoir toujours, toujours en tête. Donc on avait fait le choix lors de l'élaboration de ce projet de formation, de garder le terme d'interculturalité, parce que c'était celui qui était employé dans la demande qui nous avait été faite par les acteurs de terrain. Donc par souci de communication, on a gardé ce terme d'interculturalité, mais on va voir que c'est un terme qui a une histoire, qu'on peut discuter, voilà. Donc en effet, la notion d'interculturalité, elle n'est dans les années 70, notamment du souci de prendre en compte les cultures d'origine des migrants, dans les milieux socio-éducatifs. Donc ça partait d'une intention fort louable, humaniste, qui était de prendre en compte les cultures d'origine des migrants, et puis petit à petit on s'est rendu compte que leur culture, ces cultures des migrants, évoluaient, qu'ils n'avaient pas tous les mêmes bagages, les mêmes acquis, les mêmes évolutions, les mêmes processus, donc est apparue un peu plus tard, dans les années 70 au Québec, puis dans les années 80 aux États-Unis, et dans les années 90 en France, la notion de multiculturalisme, qui se voulait critique à l'égard de la notion d'interculturalité, d'une part en étant plus politique, en considérant qu'avec cette notion, on pouvait voir concilier les valeurs universelles, de droits de l'homme, etc., et les particularismes, c'est-à-dire les droits des individus à revendiquer des positionnements culturels particuliers. Donc le multiculturalisme, ça a été ça, ça a été cette tentative de faire cohabiter, coexister le plus harmonieusement possible le droit des individus à avoir leur culture propre, et en même temps, l'insertion, l'intégration des individus dans la culture d'accueil, notamment dans la culture nationale. Alors ça s'est traduit par exemple en Angleterre par une intégration différente de l'intégration à la française, l'intégration à la française étant hyper républicaine, il faut se soumettre aux principes républicains de laïcité notamment, alors qu'en Angleterre par exemple, vous pouvez voir des sikhs hindous venir avec leur turban volumineux à l'école, arborer leur tenue vestimentaire propre à leur culture religieuse notamment, et c'est beaucoup mieux toléré qu'en France, dans les cultures anglo-saxonnes notamment. Donc il y a des rapports à la fois aux cultures et du coup à l'intégration qui est très différente, qui va aussi être lié aux histoires nationales propres à chacun. Petite parenthèse par exemple, l'Angleterre a été dans un premier temps du temps des colonies très assimilationniste. On sait par exemple qu'en Australie, les enfants aborigènes étaient arrachés à leur famille pour être éduqués à l'école anglaise et on voulait les faire rentrer dans un moule très très étroit qui était le moule culturel anglo-saxon, au risque donc, comme je vous le disais, de séparer les enfants de leur famille. Donc c'est un modèle très très dur qui s'y fait aussi au Canada d'ailleurs, on a eu des générations de jeunes inuits qui n'ont pas pu grandir en famille mais qui ont grandi dans des pensionnats du fait de cette politique assimilationniste. Ça n'a pas été le cas dans les colonies françaises. Par contre, en France aujourd'hui, on est plus républicain, dans le sens plus laïque notamment, qu'en Angleterre, l'Angleterre ayant tiré les leçons de son passé colonialiste. Donc tout ça, c'est lié évidemment aux histoires coloniales notamment de chaque pays qui va opter pour tel ou tel terme. mais la notion de multiculturalisme, elle est la même, elle pose le même type de problème, elle a été critiquée de la même manière par les sociologues ou les philosophes notamment, en considérant que là aussi, il y a ce risque de figer la culture des individus. Donc j'ai envie de dire, on a un petit peu de mal à s'en sortir, je pense que le plus important, ce n'est pas nécessairement le terme qu'on utilise, c'est le fait d'avoir bien présent à l'esprit que la notion de culture, elle est à penser comme un processus dynamique et non pas comme quelque chose de figé, comme un produit construit qui va asséner et attribuer un rôle défini aux individus. Si on est d'accord là-dessus, je pense qu'après, on peut continuer sans trop de complexe à utiliser le terme d'interculturalité. Après, on utilise aussi fréquemment aujourd'hui un terme qui se veut plus neutre à l'égard des cultures, qui est celui de diversité. Je crois que c'est celui que Clotilde Daudetier utilisera la fois prochaine en parlant de diversité, mais bon, moi je trouve que c'est un terme un petit peu généraliste, le terme de diversité, qui ne fait pas nécessairement référence aux cultures, ce qui est quand même ce qui nous intéresse ici. Voilà, donc c'est des choix après théoriques, mais qui, comme je vous le disais, si on s'est mis d'accord, si on s'est explicité sur les termes au départ, ne devrait pas être un obstacle. Évidemment, si vous avez des questions, des remarques, vous m'interrompez. Même si nous avons un cadre de cinéma, je ne suis pas sur l'écran, je peux répondre, être interactive, donc il n'y a pas de souci. Donc le titre, c'est pour ça que j'ai préféré utiliser le terme de comprendre les représentations sociales de la santé et non les représentations culturelles, puisque ce que je vais essayer de vous montrer aussi, c'est que les représentations sociales signifient pour moi que les positions sociales sont souvent plus déterminantes que les appartenances culturelles. À savoir, quelqu'un qui est illettré aura plus de chances, sous certains aspects, d'avoir des comportements comparables à quelqu'un d'illettré d'une autre culture que quelqu'un qui a une culture universitaire ou scolaire très élaborée. Donc c'est d'abord une position qui peut paraître marxiste, mais c'est d'abord les conditions socio-économiques des gens qui semblent quand même, les sociologues s'accordent là-dessus, et les anthropologues aussi, les plus déterminantes. Même si on a des fois aussi des appartenances culturelles qui traversent les représentations sociales. La religion, par exemple, peut donner des attitudes communes qui vont traverser toutes les attitudes sociales. Donc, bon, voilà, tout ça c'est très complexe, c'est très variable selon les individus, et on ne peut jamais a priori, en fonction du milieu social d'appartenance, d'origine, de l'appartenance culturelle ou religieuse de quelqu'un, savoir a priori quels seront ses comportements. C'est bien ce qui fait que c'est compliqué, mais aussi ce qui fait que c'est intéressant et qu'on est dans de l'humain. Alors, quel regard scientifique on va poser sur ces appartenances, sur ces identités évolutives qui construisent la diversité ? On va essayer d'avoir un regard qui se veut scientifique plus que philosophique ou idéologique. Et donc, on va se référer à deux disciplines principales qui sont l'ethnologie. L'ethnologie, c'est la science des peuples et des cultures humaines. Et c'est un travail sur la diversité humaine, donc sur les différences entre les cultures. Avant de dire la suite, écoutez-moi, j'aurais dû faire les phrases qui arrivent au fur et à mesure, parce que sinon on est toujours tenté de lire les diaporamas et on n'entend plus du coup la parole. Mais donc, pour s'en tenir à l'ethnologie, un petit moyen mnémotechnique simple, ethno en grec, ça vient de ethnos, qui veut dire peuple au pluriel. Donc l'ethnologie, c'est l'étude des différents peuples et des différences entre les peuples. Pourquoi est-ce que certains peuples enterrent leurs morts, d'autres les incinèrent, d'autres comme les malgaches, les momifies, mais les sortent régulièrement pour les fêtes de famille, pour manger avec eux. Enfin bon, il y a une diversité culturelle, que ce soit à l'égard de la mort, de la naissance, etc., qui est extrême. Et donc l'ethnologie s'intéresse à cette diversité, qui peut nous laisser penser justement qu'il faut comprendre tout ça, parce qu'il y a des attitudes qui sont complètement différentes à l'égard de la mort ou autre. Mais, comme je vous le disais, ça peut devenir un travail assez long, fastidieux et difficile. Il n'y a plus grand monde maintenant qui a cette culture universaliste des grands savants du XVIIIe, ça devient difficile quand même. Donc on a une solution, je vous le dis, qui est de se référer à l'anthropologie. L'anthropologie, c'est la science du genre humain. Anthropos, ça veut dire humain, et non pas homme. L'anthropos se différencie en andros, qui veut dire le genre masculin, et gynéco, qui veut dire le genre féminin. Donc si on est rigoureux, l'anthropologie, ce n'est pas la science de l'homme, c'est la science du genre humain. Puisque les femmes sont majoritaires, démographiquement, sur Terre, donc il faut quand même le reconnaître. Et donc le travail ici va se faire sur l'universalité et l'unité du genre humain. Là, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qu'il y a de commun à tous les êtres humains, malgré leurs différences culturelles. Et là, on va se rendre compte que, si je reprends l'exemple de la mort, sous ces attitudes culturelles très variables, on a quand même des attitudes fondamentalement semblables, qui répondent à des besoins psychologiques, à des... voilà, à l'angoisse par rapport à la mort. Tout un chacun vit de la tristesse par rapport à la mort, mais bien plus encore de l'angoisse, de l'angoisse, parce que ça nous renvoie à notre propre mort. Et donc, toutes les cultures humaines ont eu à gérer l'angoisse des vivants face aux morts. Et cette angoisse des vivants, elle s'exprime par ce qu'on appelle en anthropologie la contagion de la mort. Il y a cette peur que la mort soit contagieuse. Et effectivement, les peuples humains ont vécu la contagion de la mort avec les épidémies. La mort pouvait se répandre très très rapidement, effectivement, par le toucher de la dépouille mortuaire. Donc, on a observé tout ça. On a observé que la mort se diffusait aussi dans le cadre des grandes épidémies, dans le cadre des grandes catastrophes, des grands cataclysmes, et puis aussi par contagion psychologique. Et ça, ça reste valable dans nos cultures contemporaines. On sait que lorsqu'une personne âgée décède, son conjoint a de forts risques de décéder dans la même année. Du fait de son amour éternel pour le conjoint et du fait aussi, tout simplement, de l'isolement, de la difficulté à s'adapter à des nouvelles conditions de vie. Donc, effectivement, il y a une sorte de contagion de la mort que les cultures humaines vont s'attacher à réguler et à contrôler. Et elles vont le contrôler face à des rites. Les rites mortuaires, je ne vais pas les décortiquer là parce que ce n'est pas notre objet précis, mais les rites mortuaires cherchent tous à gérer cette contagion de la mort en coupant le lien avec les morts en faisant en sorte que le mort se détache littéralement des êtres vivants et pour ça, il faut lui accorder respect, il faut lui rendre grâce, lui rendre hommage, etc. De manière à ce que l'âme du mort soit satisfaite de l'hommage qu'on lui a rendu et qu'elle ne vienne pas hanté les vivants. L'image du fantôme, le fantôme, c'est l'âme du mort qui n'a pas été suffisamment dissociée du monde des vivants et qui revient hanté les vivants et les troublés. Donc tous les rites mortuaires vont avoir pour tâche avec des outils différents, des symboles différents, vont avoir pour tâche ce souci d'envoyer l'âme du défunt définitivement dans un autre monde et qu'il ne garde pas contact avec les vivants ou alors sous certaines formes mais là aussi contrôlés rituellement qui vont être, ils ne se manifestent que quand on fait appel à lui avec le culte des ancêtres asiatiques par exemple où on va faire appel à lui pour qu'il nous aide, pour qu'il nous donne des conseils, etc. Mais c'est les humains qui gardent le contrôle de l'appel aux morts avec toutes sortes de rituels, de symboliques, etc. Donc voilà, vous voyez derrière ces appareillages symboliques différents, l'anthropologie nous montre qu'il y a des attitudes fondamentales qui répondent à des besoins psychiques fondamentaux qui sont les mêmes pour tous les êtres vivants. Donc l'anthropologie et l'ethnologie, elles travaillent toutes les deux d'un point de vue pratique sur les représentations ou les conceptions par le biais notamment d'interviews, d'entretiens qu'on va faire avec les gens. en les questionnant et aussi par le biais de l'observation, l'observation des pratiques parce que les gens ne disent pas toujours ce qu'ils font, ne font pas toujours ce qu'ils disent. Donc l'observation est vraiment le deuxième outil méthodologique important de l'anthropologie et de l'ethnologie. pour vous donner encore une autre illustration des relations entre l'ethnologie et l'anthropologie parce que ça va être un des fils conducteurs aujourd'hui mais aussi la fois prochaine avec l'autil d'Odélier. Concrètement, pour prendre un autre exemple sur le rapport à la nature, je le prends souvent, l'ethnologue va donc s'intéresser à un peuple précis. Je vais prendre l'exemple de Philippe Descola qui est maintenant au Collège de France qui est un des grands anthropologues français qui a pris la suite de la chaire de Claude Descola etc. Philippe Descola a vécu pendant des années chez les indiens Givaros d'Amazonie les fameux réducteurs de tête. Donc il a vraiment vécu avec eux, fait la guerre avec eux puisqu'il y a des raids encore réguliers entre les tribus Givaros donc il était mêlé à tout ça. Et puis il est devenu le spécialiste des Givaros. Il a travaillé en particulier le rapport qu'ils élaborent à la nature pour bien comprendre cette question-là qui est vraiment la clé de compréhension de la culture Givaros. Et puis j'allais dire en vieillissant il s'est un petit peu fatigué des conditions de vie amazoniennes donc il y est allé un petit peu moins souvent et du coup il s'est intéressé au rapport à la nature dans les autres cultures cultures africaines asiatiques occidentales en lisant les philosophes occidentaux etc. Et il a pu comparer le rapport à la nature des Givaros et des autres amérindiens avec le rapport à la nature des cultures africaines enfin celles qu'on avait documentées sur cette question des cultures occidentales etc. Donc il est passé de l'ethnologie à l'anthropologie et il a fait un modèle théorique où il détermine qu'il y a quatre attitudes fondamentales des humains quels qu'ils soient à l'égard de la nature qui sont le totémisme le chamanisme etc. C'est pareil je ne vais pas détailler ça aujourd'hui mais où en fait on peut retrouver fondamentalement un rapport à la nature où on s'est coupé de la nature comme on l'a fait en Occident un distinguant nature et culture comme si c'était vraiment deux choses séparées et puis d'autres cultures où on est en relation directe avec la nature par le biais des esprits des animaux etc. Donc là c'est vraiment pour montrer le cheminement classique de l'ethnologue qui va être spécialiste d'une culture donnée de tous les aspects de la culture rapport à la nature rapport à la santé rapport à la politique l'économique le linguistique enfin tous ces aspects là pour bien comprendre la cohérence d'une culture et ensuite une fois qu'on connaît bien une culture on va pouvoir faire la comparaison avec d'autres cultures qu'on ne connaît pas directement mais par le biais des travaux d'autres collègues d'autres ethnologues et on peut du coup avoir un regard un petit peu global sur une question précise donc l'anthropologie notamment elle va travailler sur des thématiques différentes vous avez anthropologie de la santé anthropologie de la mort qui peut être considérée comme un des sous-thèmes de l'anthropologie de la santé anthropologie économique linguistique religieuse etc. elle travaille sur des thèmes et pas sur des peuples comme les ethnologues qui sont eux africanistes américains etc. est-ce que c'est à peu près clair anthropologie et ethnologie ? ça va ? voilà donc voilà ça va être nos disciplines de référence au moins pour les deux sessions qui viennent alors pourquoi ce recours à l'analyse anthropologique et bien pour mieux comprendre les malentendus interculturels relatifs au rapport à la maladie et à la santé pourquoi est-ce qu'on se comprend pas et qu'on observe des attitudes qui nous paraissent carrément étranges face à la maladie et à la santé et pour observer donc que ces malentendus culturels n'interviennent pas systématiquement ni exclusivement dans les relations entre cultures nationales ethniques religieuses linguistiques etc. mais qu'elles peuvent aussi ces malentendus interculturels ils peuvent aussi intervenir au sein d'une même culture mais entre personnes de générations différentes de milieux sociaux différents voire d'orientations idéologiques différentes ces malentendus interculturels ils vont être peut-être moins éclatants clairs etc. mais ils sont néanmoins très présents et c'est ce qui va faire on va le voir des malentendus notamment entre médecins et malades qui sont beaucoup plus discrets mais qui interviennent très régulièrement et l'objectif aussi avec cette analyse anthropologique c'est de découvrir qu'il existe des convergences interculturelles aussi dans les rapports à la maladie et à la santé c'est à dire qu'au delà de nos différences culturelles on a aussi des convergences on peut se comprendre avec des gens d'une autre culture parce qu'on va être sur le même mode de représentation malgré les différences a priori et explicites entre nos deux cultures donc et c'est finalement pas très étonnant que ces convergences interculturelles existent puisque je le répète ces problèmes fondamentaux se posent à tous les êtres humains et que nos psychismes sont fondamentalement semblables nos besoins fondamentaux et nos réponses humaines à ces besoins fondamentaux sont analogues dans toutes les cultures puisqu'il nous faut tous se protéger du malheur interpréter le malheur et agir contre le malheur alors j'utilise ici sciemment le terme de malheur pour dire que dans toutes les cultures la maladie n'est qu'un cas de figure du malheur parmi d'autres c'est à dire que quand on étudie la sorcellerie qui existe dans de nombreuses cultures y compris la culture occidentale contemporaine la sorcellerie certains anthropologues pourraient en témoigner elle existe toujours elle est toujours bien vivante en Auvergne par exemple particulièrement mais dans d'autres régions du centre de la France quand on est atteint quand on est envoûté quand on est atteint quand on a subi une attaque de sorcellerie on vous parle pas seulement de la maladie on vous parle du malheur et on met dans le même sac l'accident de voiture la perte d'emploi le cancer de la belle-mère enfin c'est tous ces malheurs accumulés qui vont permettre de diagnostiquer un envoûtement par exemple donc la maladie c'est un cas de figure parmi d'autres mais plus globalement dans toutes les cultures il faut se protéger du malheur par des rites préventifs on va en donner quelques exemples mais ça suffit pas une fois qu'on s'est protégé du malheur avec ses rites préventifs il faut aussi l'interpréter lorsqu'il est là lui donner du sens ça c'est très très important de comprendre pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous et pas aux voisins donc ça c'est vraiment une démarche psychique qui est fondamentale chez toute personne qui est atteinte par un malheur et en particulier par la maladie et enfin il faut agir concrètement contre le malheur donc tout ça pour tout ça il y a des réponses culturelles qui vont qui vont nous aider à répondre à donner du sens etc voilà une petite petite touche humoristique sur l'interprétation du malheur les médecins savent bien que lorsqu'on est atteint d'une maladie grave on se demande pourquoi pourquoi moi pourquoi ça me tombe dessus docteur donc voilà ce médecin qui répond ça peut aider parfois de retourner la question pourquoi cette maladie ne vous toucherait pas vous pour le malade c'est toujours une injustice inexplicable alors que statistiquement bah oui pourquoi pas vous voilà ça tombe sur des gens donc c'est une des questions auxquelles est soumise le médecin et pour laquelle on voit bien qu'il n'a pas forcément de réponse satisfaisante pour le malade parce que lui dire que statistiquement il y a des chances que ça tombe sur lui c'est pas très réconfortant donc le malade va chercher des réponses ailleurs sur pourquoi moi donc on va voir on va se focaliser notamment sur la question de l'interprétation du malheur plus que sur comment agir contre le malheur ou comment se protéger du malheur à l'aide de concepts anthropologiques il y en a d'autres mais on va se focaliser sur cela avec ce qu'on appelle les MEM c'est à dire les modèles explicatifs de la maladie on étudiera ensuite les itinéraires thérapeutiques les manières dont les individus font leur chemin dans les différentes offres thérapeutiques qui leur sont accessibles pour trouver des réponses autant des réponses à la question du sens qu'à des réponses à la question du traitement des symptômes et puis enfin on verra les systèmes d'interprétation il y a des systèmes d'interprétation qui sont plus cohérents et qui permettent aux gens à la fois de se protéger d'interpréter et d'agir et on étudiera en particulier ce qu'une autre anthropologue Sylvie Finzang appelle les mises en accusation qui sont courantes dans différentes cultures alors les modèles explicatifs de la maladie ils sont abordés enfin je vais les aborder avec un auteur qui s'appelle François Laplantine qui est un des auteurs classiques en anthropologie de la maladie qui est un lyonnais en retraite maintenant qui maintenant j'ai vu ça par hasard travailler sur le Japon est devenu un écrit sur le Japon récemment mais qui a commencé ses travaux en anthropologie de la maladie d'une part sur l'anthropologie de la maladie mais qui était un ethnologue du Brésil au départ qui connait bien le candomblé brésilien les rites de possession etc donc assez souvent les démarches des anthropologues c'est d'abord de travailler sur des sociétés exotiques pour eux parce que du coup les différences évidemment sont plus explicites sont plus claires sont plus compréhensibles et puis ensuite de tourner leur regard sur leur société d'origine sur la France par exemple avec un regard qui est plus aiguisé pour voir des en comparant avec les autres cultures pour voir des choses qu'on ne voit pas d'emblée dans sa propre culture donc c'est vraiment le travail qu'a fait la plantine après son travail sur le Brésil il a observé l'Occident le monde la France et donc il a fait un gros travail de synthèse anthropologique sur cette question des relations à la maladie à partir d'une part d'une lecture d'histoire de la médecine donc vous voyez en tant qu'anthropologue on peut faire feu de tout bois il a lu des traités d'histoire de la médecine pour voir comment la médecine avait évolué en Occident d'autre part il a fait des entretiens approfondis avec des médecins généralistes et avec leurs malades je ne sais plus exactement mais énormément et puis il a analysé aussi une centaine d'ouvrages médicaux destinés au grand public donc la vulgarisation médicale et enfin de nombreux films ou oeuvres littéraires donc c'est vraiment toute la culture française enfin toute évidemment on n'est jamais exhaustif mais enfin il a cherché dans les différents niveaux si vous voulez de la culture française à l'égard de la maladie je ne parle pas assez dans le micro ça va ? pour voilà avoir un regard assez complet sur la manière dont on se représente la maladie non seulement en tant que spécialiste en tant que médecin mais aussi en tant que citoyen et futur malade qu'on sera tous un jour ou l'autre malade lambda pour comprendre la relation de nos relations à la maladie donc mon propos avant d'entrer dans l'analyse de François Laplantine c'est de montrer comment ces modèles explicatifs de la maladie traversent et transcendent les différentes cultures puisqu'il fait le lien aussi avec les autres cultures d'autre part comment ces modèles façonnent à notre insu des compréhensions des intercompréhensions entre nous on se sent bien sur la même longueur d'onde quand on parle du cancer ou d'autres choses ou des incompréhensions enfin comment ces modèles peuvent aider à comprendre les logiques de l'autre et à les percevoir comme justifiés et sensés à donner du sens aux attitudes de l'autre et donc à comprendre que l'autre a sa propre logique ça permet de ne pas le juger et de se positionner dans une relation d'ouverture beaucoup plus facilement quand on arrive à décortiquer à comprendre un petit peu qu'il n'est pas sur le même modèle explicatif de la maladie alors tout d'abord la plantine définit ce qu'il appelle les modèles éthiologiques les modèles éthiologiques c'est les modèles d'interprétation des causes d'une maladie l'éthiologie c'est en médecine l'interprétation de la cause d'une maladie quelle est l'éthiologie d'un cancer il y a sans doute des facteurs génétiques des facteurs environnementaux etc. et donc il les divise en couples de modèles ce qu'il va appeler le modèle ontologique qui s'oppose au modèle relationnel le modèle exogène qui s'oppose au modèle endogène le modèle additif qui s'oppose au modèle soustractif et le modèle maléfique qui s'oppose au modèle bénéfique donc on va détailler tout ça alors le modèle ontologique c'est l'idée que la maladie est une substance un être une entité en soi que l'on peut identifier et localiser c'est ce qui se passe par exemple avec la virologie la virologie qui étudie un virus une bactérie qui va pénétrer votre corps votre intégrité corporelle et qui va emmener une maladie donc dans cette représentation médicale scientifique sans aucun souci de la maladie on est bien dans une représentation ontologique de la maladie ça peut être aussi un organe défaillant en tout cas c'est à chaque fois qu'on considère que la maladie elle est liée à une entité vous voyez quelque chose qu'on peut circonscrire et du coup qu'on peut enlever ou chasser devenir appendicite on est dans un modèle ontologique on va vous enlever l'appendicite on vous enlève l'entité pathologique et tout va mieux donc ça on verra que c'est le modèle le plus prégnant dans la médecine occidentale scientifique contemporaine notamment il y a un autre modèle qui est le modèle relationnel là la maladie est pensée comme liée à un déséquilibre lié et eux un déséquilibre ou un dérèglement une disharmonie que l'on doit rétablir c'est un excès ou un défaut d'humeur vous savez la médecine ancienne elle parlait beaucoup d'humeur donc il fallait purger les gens qu'il y avait trop de bile ou trop de sang les saignaient pendant des décennies la médecine occidentale elle considérait qu'il y avait un bon nombre de maladies qui étaient liées à un excès sanguin donc on saignait littéralement les gens ce qui ne les arrangeait pas toujours mais voilà ou au contraire on renforçait leurs énergies etc. donc dans une culture asiatique on va considérer que votre maladie n'est pas liée à un petit microbe qui rentre chez vous par effraction mais elle est d'abord liée à un déséquilibre que vous avez que vous avez à l'égard du cosmos ou à l'égard de vous même il faut rétablir le yin et yang par exemple mais ça peut être aussi dans d'autres cultures je pense à certaines cultures africaines notamment la maladie est en fait le symptôme d'un déséquilibre entre un individu et son groupe social vous êtes en conflit purement intellectuel économique ou autre avec votre milieu social vous allez développer une maladie on y reviendra donc voilà dans ce modèle relationnel c'est cette idée de relation défaillante de déséquilibre qui explique la maladie donc vous voyez bien qu'on ne va pas guérir de la même manière selon ses conceptions on y viendra après si vous voulez réagir exemplifier je ne demande pas mieux si vous avez des exemples illustratifs qui vous viennent en tête n'hésitez pas ah oui moi j'en ai oui bah vas-y non mais sur le modèle orthologique pour l'avoir été dernièrement lors d'une opération d'une dent où on entend le médecin qui dit comment il dit ça il est où elle est où ma cataracte c'est-à-dire en parlant d'une personne qui a une cataracte qui venait pour se faire soigner pour ça mais c'est de l'appeler par par l'entité elle est où ma cataracte on voit bien que oui dans cette relation là ce qui intéresse le médecin c'est pas l'individu c'est l'agent pathogène qui va qui va détruire ou qui va soigner il y avait une autre main qui s'est élevée non j'ai cru bon enfin voilà en tout cas si si c'est clair on continue si c'est un peu abstrait et pas clair n'hésitez pas à intervenir j'exemplifierai autrement d'autres modèles éthiologiques alors souvent qui sont assez proches mais que la plantine distingue quand même modèle exogène la maladie est due à l'action d'un élément étranger extérieur mais qui est pas forcément vous voyez circonscrite enfin comment dire aussi aussi matérialisée en quelque sorte que dans le modèle ontologique donc là c'est un esprit qui vous a envahi qui vous déséquilibre c'est l'influence d'une planète en astrologie par exemple c'est en diététique un aliment qui vous est nocif vous êtes allergique ou intolérant donc là c'est vraiment quelque chose de l'extérieur qui qui vous pose problème qui vous pose problème au contraire dans le modèle endogène la maladie cette fois elle provient d'une constitution en homéopathie par exemple on va parler de constitution carbonique je les ai fait tout en tête enfin bon vous avez des constitutions fondamentales qui vont amener a priori plutôt tel ou tel type de pathologie on parle de terrain aussi ou d'une hérédité donc là c'est vraiment l'hérédité c'est vraiment cause substantif enfin c'est vraiment interne à vous c'est pas un agent extérieur c'est vraiment constitutif de votre de votre personne et elle peut pas faire autrement et je pense je reprends l'exemple aussi de la plantine qui a beaucoup travaillé sur le cancer parce que à l'époque je sais plus de quand il date son bouquin je crois que c'est les années 80 mais à l'époque on était encore dans des représentations du cancer vous savez très comment dire très très affeuré très angoissé et puis très tabou c'est à dire qu'on annonçait pas aux gens qu'ils avaient un cancer c'était presque une maladie honteuse elle était beaucoup plus souvent mortelle qu'aujourd'hui donc il y avait tout du coup il y avait prolifération de représentations particulières à l'égard du cancer on trouvait ça fréquemment dans la littérature etc donc il a vraiment travaillé en particulier les représentations de cette maladie et il a montré comment Reich Wilhelm Reich c'est un psychanalyste je sais pas s'il était disciple ou pas de Freud mais en tout cas un psychanalyste du premier temps quoi les premières générations à lui considérer que le cancer était d'abord lié à un tempérament introverti les cancéreux c'était des gens qui ne faisaient pas assez qui n'exprimaient pas assez leur colère leurs angoisses leurs inhibitions et notamment aussi leurs désirs sexuels leurs fantasmes etc en psychanalyste et donc voilà c'était cette rétention de toutes ces énergies frustrées qui développaient le cancer et moi je me rappelle très bien quand j'étais jeune c'était une représentation qui était très commune qui était très partagée on disait des gens qui avaient le cancer c'est qu'ils étaient frustrés stressés plus frustrés que stressés après c'est le stress qu'a pris le pas sur cette interprétation éthiologique du cancer mais donc il était important pour eux en parallèle de traiter leur cancer de s'exprimer de faire des psychothérapies enfin en gros de travailler sur leur personnalité véritablement pour échapper au cancer d'autres couples de modèles éthiologiques le modèle additif là c'est quelque chose addition c'est quelque chose qui est en plus la maladie est liée à une présence extérieure ou intérieure mais en tout cas une présence excessive mais là aussi c'est pas forcément une présence qu'on peut identifier clairement comme l'agent pathogène dans le modèle ontologique ça peut être ça peut être effectivement rejoindre le modèle éthiologique avec des présences qu'on peut identifier et éventuellement enlever mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus diffus donc j'ai pris l'exemple en sorcellerie amérindienne par exemple la sorcellerie elle va s'identifier par des petites pointes qu'on vous a envoyées et qu'on retrouve dans votre corps voilà et que le thérapeute va pouvoir enlever mais le modèle additif ça peut être aussi une tumeur une tumeur c'est des cellules qui se développent qui sont en trop qui sont excessives qui se développent de manière anarchique etc mais ça peut être aussi le stress tout le monde vit un peu de stress mais ceux qui en ont trop ça les rend malades donc on est bien dans une représentation additive de la maladie t'es trop stressé c'est ça qui te rend mal et puis on peut avoir au contraire le modèle soustratif la maladie cette fois il a résultant d'une absence d'un défaut d'une perte alors ça peut être perte d'esprit en psychiatrie il a perdu la tête on retrouve souvent dans les expressions populaires ces représentations qui sont assez explicites ça peut être perte d'énergie là on va le retrouver aussi dans la médecine asiatique par exemple on parle beaucoup de circulation d'énergie de flux d'énergie ou de perte d'énergie ça peut être une perte de sang donc il faut vous rajouter du sang pour vous tonifier etc donc vous voyez qu'il y a une pluralité comme ça de modèles et tous autant qu'on est on est dans des représentations plutôt dans un sens ou dans un autre alors après on n'est pas figé dans un type un modèle de représentation ça va être aussi variable en fonction du type de pathologie mais on oscille souvent entre ces types de représentations éthiologiques de la maladie bien évidemment selon qu'on est dans une représentation plutôt ontologique ou relationnelle additive ou soustractive spontanément en tant que malade on va se tourner vers la médecine qui va interpréter ça en cohérence avec sa propre représentation de manière plus ou moins consciente enfin catégorie peut-être plus globale et générale qui peuvent englober les précédentes on a le plus souvent quand même il faut bien le reconnaître un modèle maléfique de la maladie c'est-à-dire la maladie est perçue comme un non-sens c'est absurde mais pourquoi est-ce que je suis malade on entend souvent ça ils avaient tout pour être heureux et puis ça leur est tombé dessus c'est absurde ça n'a pas de sens c'est des gens bien ils font attention etc et puis ça leur tombe dessus c'est une injustice insupportable etc et puis d'autre part en particulier dans nos sociétés la maladie est vite vécue comme une exclusion sociale il y a beaucoup de sociologues qui ont montré que les gens se considèrent comme vraiment malades à partir du moment où ils ne peuvent pas aller travailler donc là c'est que vraiment la maladie elle existe quand elle vous empêche de jouer votre mission sociale votre rôle social donc c'est très très vite voilà c'est quelque chose de maléfique c'est le début c'est l'absurdité c'est le non-sens c'est l'exclusion donc là on est vraiment dans ce modèle maléfique qui est le plus courant notamment en Occident qui est moins net et pas systématique dans d'autres cultures où là on peut trouver la maladie qui est perçue comme bénéfique alors d'une part la maladie je ne l'ai pas mis là d'ailleurs je suis en train de me rendre compte elle peut être bénéfique d'une part parce qu'elle vous avertit c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il faut réagir qu'il faut consulter mais aussi changer de vie vous voyez ou autre ça peut être aussi perçu comme ça comme un avertissement finalement salutaire mais parfois la maladie dans un contexte religieux peut être perçue comme une élection divine alors ça ça peut nous très éloigner de nos représentations mais dans certains pays d'Afrique dans les représentations traditionnelles en tout cas celui qui est aveugle est un élu on dit que celui qui est aveugle est aveugle aux choses du monde courant qui sont basses qui sont les choses matérielles qui sont les choses humaines mais pour être mieux clairvoyant sur les choses spirituelles sur les vérités religieuses sur le monde spirituel qui est le plus important et assez souvent dans ces sociétés donc celui qui est aveugle va devenir un guide un guide spirituel quelqu'un de référence qui va voilà être clairvoyant sur sur les le rôle à tenir devenir conseiller etc s'il joue son rôle au sérieux évidemment ça peut être dans le modèle bénéfice ça peut être aussi une épreuve à surmonter on le voit dans le contexte religieux on observe aussi sociologiquement que nombre de gens qui vivent des atteintes à leur santé graves et surtout définitives telles que des maladies chroniques létales ou invalidantes ça peut être l'occasion d'une conversion religieuse les gens donnent un autre sens à leur vie et donc vont se convertir là aussi en essayant de donner une autre dimension de retrouver une dimension spirituelle qui pensait insuffisante dans leur vie futile et superficielle d'auparavant ce qui est valorisé aussi beaucoup dans notre société c'est la performance et donc on voit bien avec le handisport comment du coup la maladie ou le handicap peut devenir aussi l'occasion pour certains de se surpasser d'accéder à des performances qui n'auraient peut-être pas forcément pensé à atteindre auparavant et puis ça peut devenir aussi l'occasion d'une existence sociale ce que les médecins connaissent bien c'est des gens qui vont faire carrière de malade en particulier quand ils n'ont plus les moyens d'avoir une activité professionnelle ils vont alors carrière de malade il y a le côté positif c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'investir dans des associations être représentants de patients de malades etc et donc investir autrement socialement leur maladie et puis il y a ceux qui vont faire des carrières de malade c'est-à-dire être des plaignants chroniques auprès de leur entourage des médecins etc un passé de thérapie en thérapie en étant éternellement insatisfaits mais ça leur donne aussi une existence pour devenir des cas les cas particuliers auprès des médecins voilà donc des modèles assez différents comme je vous le disais le modèle bénéfique il peut englober aussi les modèles précédents c'est-à-dire que le modèle relationnel qu'on a vu au départ quand on est dans le déséquilibre il s'insère plutôt dans le modèle bénéfique c'est-à-dire que quand on prend conscience que la maladie est un déséquilibre du coup on va plus volontiers chercher à comprendre chercher à rétablir ce déséquilibre par l'adoption d'un autre mode de vie enfin donner une autre dimension à sa vie etc alors que dans le modèle ontologique là on est vraiment dans l'ennemi à combattre et on rentre dans une guerre et on est dans un rapport plutôt maléfique à la maladie ok est-ce qu'il y a des questions des remarques sur ces modèles là pour que ce soit bien clair ça va donc ce que la plantine a montré c'est que face à ces modèles éthiologiques il y a des modèles thérapeutiques qui vont être les réponses adéquates à ça donc dans les modèles thérapeutiques on va trouver là aussi ça fonctionne par couple ce qu'il appelle le modèle allopathique et le modèle homéopathique le modèle additif et le modèle soustractif on va avoir le modèle sédatif et le modèle excitatif et le modèle exorcistique et le modèle adorcistique c'est la feuille d'émergement qui y passe alors donc modèle allopathique ça doit vous dire quelque chose puisqu'on retrouve le terme d'allopathie au sens classique de la médecine occidentale donc le modèle allopathique c'est effectivement la biomédecine occidentale qui est avant tout allopathique avec allo ça veut dire autre donc le modèle allopathique c'est le modèle qui va considérer que la pathologie est autre et qu'il faut donc combattre la pathologie par son autre c'est à dire par son contraire donc c'est la biomédecine occidentale qui est avant tout allopathique on a les antibiotiques c'est un peu le comment dire le je vais dire la caricature je ne sais pas si c'est le terme mais l'exemple quoi typique de de la médecine allopathique l'emblème voilà je cherchais le terme la médecine allopathique c'est les antibiotiques qui vont contrer donc les effets des virus bactéries etc on peut avoir les antivomitifs la médecine allopathique est assez souvent assez souvent cherche à combattre le symptôme écraser le symptôme la chirurgie la chirurgie on combat aussi l'agent pathogène puisqu'on l'enlève mais c'est aussi la psychologie comportementaliste on va attaquer de front le symptôme et par exemple si vous êtes phobique on va essayer de développer chez vous des comportements antiphobiques il faut que vous vous compriez pas que vous vous fassiez face à votre phobie pour être plus fort qu'elle on est dans quelque chose de très frontal et je cite la plantine qui cite lui-même un médecin qui dit notre problème est de détruire l'agent pathogène sans détruire le malade on revient à quel point on est dans un modèle ontologique là où il faut détruire l'agent sans faire trop de mal au malade c'est un des problèmes de la chimio par exemple la chimio elle fonce tellement sur son agent pathogène qu'il faut la contrôler pour qu'elle ne détruise pas tout ce qu'il y a autour donc on est vraiment en Occident dans ce modèle-là avant tout il est dominant en tout cas on a au contraire le modèle homéopathique homéo ça veut dire semblable alors on a évidemment l'homéopathie hanmanienne l'homéopathie de Hahnemann le fondateur de l'homéopathie des petites granules de Boiron qui au 18ème siècle en s'inspirant des médecines populaires a découvert qu'un remède un remède naturel il a découvert ça avec la quinine si ma mémoire est bonne donc en lui en gérant de la quinine ça lui a provoqué il était dans les colonies je ne sais plus où exactement ça lui a provoqué les mêmes symptômes que le paludisme qui faisait des ravages à l'époque comme aujourd'hui encore les mêmes symptômes que les gens qui étaient atteints de paludisme et donc il a cherché parce que les indigènes comme on disait à l'époque se servaient de la quinine contre le paludisme donc il s'est véritablement inspiré de la phytothérapie populaire et dite indigène et il s'est aperçu qu'en prenant de la quinine à très faible dose très diluée on pouvait combattre les symptômes du paludisme donc le remède qui provoque les symptômes sur un patient sain enfin sur un humain sain et celui qui combat les symptômes d'une maladie d'accord et donc l'homéopathie c'est ce principe fondamental qu'on retrouve partout apis melifica c'est du venin d'abeille que vous prenez lorsque vous avez une inflammation quelque chose qui va donner les mêmes symptômes qu'une piqûre d'abeille rougeur locale gonflement inflammation locale etc donc l'homéopathie anmanienne elle elle donc utilise les symptômes elle cherche à réactiver des symptômes pour mieux les combattre et c'est le principe de nombre de médecine populaire notamment de médecine européenne si vous regardez le guérissage traditionnel on disait par exemple pour la fièvre qu'il fallait faire feu contre feu ça voulait dire qu'on réactivait les symptômes et qu'on mettait des cataplasmes chauds on apportait de la chaleur encore un peu plus aux malades aux fiévreux alors aujourd'hui c'est assez controversé mais bon toujours est-il que c'est comme ça qu'on faisait pour réactiver les symptômes et on disait qu'on épuisait la fièvre au bout d'un moment la chaleur elle-même elle est au bout d'elle-même si je puis dire est tombée alors moi je ne prononce pas sur les efficacités de tout ça mais toujours est-il que c'est ce qu'on utilisait beaucoup le culte des saints ça marchait de la même manière on disait qu'il fallait faire un culte à saint Apolline contre les maux de dents parce que saint Apolline était une sainte qui avait eu les dents brisées lors de son martyr chrétien donc elle savait ce que c'était qu'un mal de dents et donc on faisait des offrandes à saint Apolline pour combattre le mal de dents donc on part du symptôme pour combattre le symptôme qui nous intéresse et la plantine mais aussi dans ce type de thérapeutique la psychanalyse qui elle aussi travaille le symptôme va chercher à réactiver le symptôme par le discours projectif du malade sur le thérapeute et c'est en travaillant sur ces symptômes qu'on va les faire disparaître à terme si tout va bien donc vous voyez on est dans des relations aux symptômes mais à la maladie complètement différente évidemment qui explique peut-être l'animosité entre allopathie et homéopathie qui est réactivée régulièrement comme récemment au-delà des discours sur la véracité ou la plausibilité de l'homéopathie et des doses infinitésimales en particulier mais là aussi c'est pas notre propos d'autres modèles thérapeutiques le modèle additif alors dans le modèle additif vous vous rappelez ça répond au modèle éthiologique soustractif donc si on manque de quelque chose il faut en remède apporter quelque chose donc des fortifiants quand on était dans la médecine populaire les fortifiants c'était quelque chose qui marchait très très bien fortifier les enfants à tour de bras à face d'huile de faune morue tout ce que vous voulez et puis aujourd'hui on peut se moquer des fortifiants de nos grands-mères mais aujourd'hui les compléments alimentaires c'est exactement la même chose c'est vous apporter quelque chose qui vous ferait défaut qui serait dans dans vos carences alors que le modèle soustractif là on est dans de la chirurgie ablatine il faut il faut enlever cette partie qui fonctionne pas on est dans l'extraction amazonienne il y a un texte de Lévi-Strauss qui est bien connu où il va soigner une malade en en extraillant avec sa bouche il va aspirer avec sa bouche certaines zones de son corps et il va en sortir alors pour nous ça fait très charlatanesque mais il va en sortir des pierres comme ça qu'en fait il aurait extrait du corps de la malade mais la malade est soulagée parce qu'elle voit enfin qu'on a sorti de son corps ce qui lui faisait mal ceci dit il y a des médecins qui racontent dans le livre la plantine c'est quelque chose dont ils usent aussi en montrant les chirurgiens en montrant aux malades voilà regardez ce qu'on a retiré et on leur remet dans leur petit flacon le mal il est là il est bien emprisonné dans ce liquide et dans cette petite bouteille en verre vous êtes tranquille vous le voyez il est à distance vous le contrôlez etc. donc c'est aussi des choses dont ils se servent en termes de psychologie pour aider le patient à être sûr qu'on l'ait vraiment aidé alors les saignées comme je vous le disais qui ont anémié des générations de braves gens la purge pour faire sortir etc. le barrage du feu le barrage du feu le guérissage traditionnel vous savez barrer le feu c'est enlever la brûlure le guérissage traditionnel c'est le guérisseur qui va prendre sur lui le feu qui va être capable de vous extraire cette brûlure que vous avez pour la prendre sur lui mais lui sait comment s'en débarrasser il est un simple support de cette brûlure à l'aide de son secret etc. on pourra revenir tout à l'heure si vous voulez sur sorcellerie et guérissage ça donne aussi un peu au delà de l'exotisme ça donne un peu des éléments de compréhension parce que je crois que j'aurai le temps en fait et puis détoxication là aussi on est dans quelque chose de beaucoup plus contemporain où qu'est-ce qu'il y a comme détox les tisanes détox les aliments détox les recettes détox etc. on est bien dans cette représentation de si je suis malade c'est parce que je suis encrassée donc il faut me détoxiquer de tous de tous ces excès de viande de sucrerie de tout ce que vous voulez donc à chaque fois il me semble qu'on identifie assez bien dans les thérapeutiques comme dans les éthiologies le principe sous-jacent qui les anime autre modèle thérapeutique le modèle sédatif alors là il s'agit d'apaiser de ralentir des processus physiologiques qui sont emballés par exemple donc on va ralentir avec des calmants ou des antispasmodiques si on est médecin des anti-inflammatoires mais ça peut être aussi un autre niveau plus psychique les techniques de relaxation méditation etc. là on est bien dans ce modèle sédatif par rapport à la pathologie la pathologie serait un emballement d'un processus physiologique ou psychologique ou autre qu'il faut pouvoir apaiser et puis au contraire on a le modèle excitatif là il s'agit au contraire de stimuler des fonctions avec des excitants des stimulants des toniques des aphrodisiaques etc. après ce qu'on peut observer c'est qu'il y a bon nombre de thérapeutiques c'est pas exclusifs qui jouent sur les deux axes à la fois sédatés ou excités c'est le cas de l'acupuncture par exemple qui va freiner certaines fonctions et puis en stimuler d'autres freiner certaines énergies et en stimuler d'autres donc c'est pour ça que la plantine le monte par modèle c'est que souvent soit les modèles s'opposent soit ils sont complémentaires et puis dans les modèles thérapeutiques là qui vont concerner plus quoi que j'allais dire plus les pathologies mentales mais pas seulement parce que c'est très occidental évidemment de séparer comme vous le savez le corps et l'esprit il y a bien d'autres cultures thérapeutiques où tout marche ensemble donc on ne va pas séparer les pathologies mentales des pathologies somatiques on a le modèle exorcistique le modèle exorcistique il consiste à chasser le mal donc là on est vraiment dans le dans pour nous en France l'exorcisme religieux ce qu'on ne sait pas j'ai plus en tête que j'ai pas pensé à vérifier l'autre jour mais ce qu'on ne sait pas c'est que l'église française comme les autres églises européennes continue à payer un certain nombre de prêtres exorcistes de mémoire il me semble qu'il y en a près d'une centaine en France donc on en parle peu évidemment mais ça veut dire que c'est des réalités sociales bien présentes de gens qui font appel à des exorcistes chrétiens des prêtres chrétiens pour les désembouter donc là aussi assez facilement on projette ça sur d'autres cultures d'autres religions c'est des choses qui sont tout à fait existantes dans la France contemporaine donc l'exorcisme religieux c'est chasser ce mal de ce corps voilà la tarantule italienne je ne sais pas si vous avez entendu parler la tarantule c'est d'abord une araignée qu'on trouve dans le sud de l'Italie qui pique et qui a pour effet de 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 rendre les gens en face à un effet psychique quoi neurologique ce qui fait que les gens sont dans des espèces d'états de stupeur ça d'ébahissement un peu catatonique et puis entrecoupé avec des effets d'excitation voire de trance etc et donc la manière de soigner cette tarantule italienne c'est par la musique et d'ailleurs je disais sur récemment qu'en fait on ne sait pas l'expliquer mais scientifiquement ça marche neurologiquement il y a un effet de la musique sur cette piqûre de la tarantule donc la tarantule italienne c'est devenu une c'est aussi toutes sortes de musiques d'air particulier et de danse particulière qui au départ étaient utilisées pour exorciser les gens qui qu'aient par la tarantule et qui sont ensuite passés dans le folklore populaire etc juste petite parenthèse parce que pendant que j'y pense ça me fait penser à un très beau film je ne sais pas si vous l'avez vu sur le chameau qui pleure et c'est pour montrer que ça doit marcher aussi il doit y avoir quelque chose de neurologique qu'on n'a pas encore découvert c'est l'histoire c'est un quasi documentaire c'est l'histoire en Mongolie d'une femelle chamelle qui ne refuse elle est primipar c'est la première fois qu'elle a un bébé elle refuse d'allaiter son petit et donc les propriétaires sont bien embêtés parce qu'ils risquent de mourir etc donc ils essaient de l'amener vers la mer elle lui donne des coups de pied elle refuse complètement de l'allaiter et donc il y a une vieille qui rappelle qu'il faut aller chercher un musicien qui connaît une musique spéciale pour adoucir les mères récalcitrantes et donc le musicien arrive avec son petit instrument à cordes et il joue la musique spéciale et la chamelle je vous dis c'est documentaire en tant que c'est mis un peu en scène la chamelle pleure et elle accepte d'allaiter son petit et elle l'adopte en une heure alors qu'elle avait refusé pendant des jours voilà c'était juste une petite parenthèse sur les effets neurologiques qu'on n'a pas encore découvert de la musique donc là aussi on est souvent assez pédant je trouve dans la médecine occidentale en considérant que tout ça c'est du clipo c'est du on a pas bien de la musicothérapie oui de la musicothérapie mais souvent sur des effets vraiment psychiques alors que oui ça y est c'est quoi le titre ? la musique entre les créateurs des vertus thérapeutiques le premier chapitre part de ça d'accord et la musicothérapie voilà mais enfin je sais pas il me semble parce que souvent on considère que la musicothérapie elle va jouer par l'effet du psychisme tandis que là quand c'est vraiment quelque chose d'aussi rapide immédiat on se dit qu'au delà des effets de détente psychique ou autre il doit vraiment y avoir quelque chose de neurologique peut-être qui a un effet plus rapide mais là encore c'est pas notre propos et puis le nidop d'Afrique de l'Ouest où là aussi on va au Sénégal notamment si ma mémoire est bonne on va désengouté les gens on va exorciser les gens à l'aide de la musique de tout un rituel avec force symbole mais là ce qui est particulier à cette enfin je vais dire ce qui est particulier à cette culture africaine mais en Italie c'est la même chose c'est ce qu'on trouve dans bon nombre de cultures dites traditionnelles c'est le fait que là les choses soient collectives c'est à dire que c'est tout le groupe concerné le groupe familial le groupe de voisinage voire du village entier qui va être concerné par la maladie l'engoutement de l'un des leurs et qui va être solidaire pour participer à l'exorcisme collectif et ça c'est quelque chose aussi c'est une des richesses qu'on trouve dans les sociétés dites traditionnelles c'est que quand quelqu'un est malade ça concerne tout le monde chose qui est beaucoup moins claire beaucoup moins nette dans les sociétés occidentales où si on reste sur la question d'exorcisme religieux en général on fait ça plutôt sous le manteau on ne va pas se vanter d'être allé voir un exorcisme c'est quelque chose de honteux là où dans d'autres cultures c'est quelque chose de revendiqué public donc exorcisme c'est le fait de faire sortir à l'extérieur ce qui nous fait du mal à l'intérieur tandis que le modèle adorcistique c'est le fait de faire rentrer en soi quelque chose de positif donc c'est les rituels de possession que ce soit le vaudou haïtien le candomblé ou l'ubonda brésilien là il s'agit de de rendre à quelqu'un qui est malade qui n'est pas bien quels que soient ses symptômes de lui rendre de la force de l'énergie et on va le faire par l'intermédiaire d'un esprit qui va qui va rétablir l'équilibre interne de l'individu donc il y a des rituels particuliers à suivre qui là aussi le plus souvent sont collectifs et qui vont faire que l'individu alors au Brésil on dit qu'on est chevauché par un esprit c'est à dire que littéralement l'esprit va s'emparer de vous vous devenez son cheval ça veut dire son serviteur en quelque sorte vous êtes complètement soumis à l'esprit donc vous allez avoir des propos des comportements incohérents etc. mais ensuite cet esprit il va s'il vous a choisi s'il accepte de rester en vous il va être en vous de manière définitive et permanente ce qui fait que vous le portez et vous pouvez être vous même comment dire maître de cérémonie dans d'autres dans d'autres cultes rituels etc. le chamanisme américain ça se fait un peu de la même manière le chaman est celui qui a la capacité de faire sortir son esprit alors le plus souvent quand même en cette langue de drogue voilà j'ai cherché un terme plus avant de drogue qui vont le faire repartir et son esprit va aller à la rencontre d'autres esprits de la nature ou autre va baptiser avec eux et il va ensuite pouvoir les appeler à son secours lorsqu'il en a besoin dans des dans ses usages thérapeutiques notamment pour faire soit de l'adorcisme soit de l'exorcisme etc. donc voilà ces modèles adorcistiques je suis en train de réfléchir que j'ai pas lu dans les travaux de la plantine le fait que ça puisse exister dans le christianisme peut-être dans le christianisme ancien en tout cas a priori ça fait longtemps qu'on a pas trop quoi qu'on ait eu des gens enfin bon faudrait voir ces jeunes d'art que tout ça les saintes c'est pas quelque chose de l'ordre de l'adorcisme voilà alors ensuite ce que nous dit la plantine c'est que il y a des liaisons il y a des liens qu'on a mentionné des liens de cohérence entre ces modèles éthiologiques et ces modèles thérapeutiques donc des liaisons qu'il appelle éthiologico-thérapeutiques il y en a une qui est donc la plus courante notamment en occident c'est la liaison ontologique exogène maléfique et dans cette liaison là ce qui est clair c'est que la responsabilité la plus importante c'est celle du thérapeute si votre maladie vient de l'extérieur qu'elle est exogène et qu'elle est maléfique vous êtes en difficulté face à cette maladie parce que vous n'êtes pas un spécialiste donc celui qui pourra vous aider c'est le thérapeute il faut trouver le bon thérapeute d'où le pouvoir qu'acquiert le thérapeute dans ce type de liaison dans d'autres il y a d'autres liaisons qui sont le fonctionnel le fonctionnel c'est le relationnel il l'appelle aussi fonctionnel donc la notion de déséquilibre l'endogène et là le bénéfique là on a une responsabilité plus forte du malade pourquoi à votre avis pourquoi est-ce qu'il y a une responsabilité plus forte du malade dans ce modèle là que dans le précédent il devient acteur et pourquoi il devient acteur de sa guérison parce que si la maladie est endogène si c'est vraiment à l'intérieur de lui c'est pas systématique parce que ça peut être soustractif etc mais si c'est à l'intérieur de lui s'il faut qu'il rétablisse un déséquilibre à l'intérieur de lui il peut être aidé évidemment par le thérapeute mais c'est aussi à lui de jouer à lui de travailler et c'est ce que vont souvent dire les naturopathes voire les homéopathes les psys etc c'est qu'on peut vous aider mais c'est d'abord vous qui allez prendre en charge votre thérapie il faut vous aider vous même en diététique par exemple on va vous donner des conseils mais si vous ne changez pas vos comportements alimentaires vous n'en sortirez pas donc il faut effectivement que vous soyez acteur de votre maladie avant tout pour y arriver donc dans ce type de tendance et de modèle il y a effectivement une responsabilité beaucoup plus forte du malade cependant aucune culture thérapeutique n'est exclusive il ne faudra pas comprendre que la biomédecine occidentale elle est uniquement ontologique exogène et maléfique ça dépend aussi des types de pathologies qui sont vues il y a des courants différents voire qui se combattent les uns les autres etc donc chaque culture thérapeutique est plutôt orientée par un modèle mais peut aussi emprunter ou combiner différents modèles en fonction des pathologies dans le modèle biomédical par exemple on a une distinction entre les maladies organiques biologiques par exemple avec tout ce qui est virologie infectiologie etc et puis les troubles plus fonctionnels ce qu'on va appeler les troubles fonctionnels dans la médecine occidentale contemporaine donc on va parler plutôt de psychologie plutôt de mode de vie etc donc on va retrouver l'importance du malade et tout ça je vais finir sur ces modèles explicatifs de la maladie qui ont fait un petit pause donc cette liaison éthiologique co-thérapeutique ontologique exogène maléfique comme on le disait est dominante en occident cependant elle est aujourd'hui de plus en plus contestée pourquoi comment ? parce que l'acte médical est dénoncé comme agressif de plus en plus de gens qui considèrent que la gyniothérapie c'est très invasif ça les est séquelles etc le médicament de plus en plus est perçu avec méfiance on voit bien tous les scandales qu'il y a pu avoir sur les médicaments ces dernières années sur les vaccins etc et donc de manière générale le pouvoir médical est de plus en plus contesté donc ce qui est contesté c'est pas seulement les attitudes des médecins je repense par exemple je sais pas si vous avez vu avec change.org toutes ces pétitions qui circulent la dernière qui conteste les médecins gynécologues a priori on dit les médecins gynécologues ils sont proches des femmes etc ben en fait vous avez toutes sortes de dénonciations des violences le plus souvent symboliques qui sont faites aux femmes et qui renvoient aussi à une dénonciation de ce modèle c'est à dire où vous êtes qu'un patient passif qui doit obéir qui ne sait rien qui n'a pas besoin de comprendre etc donc si vous regardez cette pétition à l'encontre des médecins gynécologues sont dénoncées ben je sais pas tous azimuts les épisiotomies qui sont faites systématiquement sans que la personne soit même informée le gynécologue qui va être très normatif sur les questions de sexualité et considérer qu'une lesbienne par exemple n'a pas de sexualité vous voyez c'est tout ce pouvoir médical là qui est contesté et certainement de plus en plus d'où là aussi j'ai trouvé cette petite image qui montre bien les rapports qui s'établissent entre médecin et malade je le lis si vous ne voyez pas bien que ça ne me semble pas sérieux je vais tout de même surveiller ça de près afin de m'assurer que ça ne dégénère pas en poursuite judiciaire donc c'est assez illustratif d'une certaine évolution des relations médecin malade il y a juste une parenthèse quand on est patient quand on va chez le médecin dans les mentalités il faut ressortir avec une ordonnance il faut ressortir avec quelque chose il y a aussi culturellement en France oui oui tout à fait même si on n'est pas malade qu'on veut voir le médecin si on repart sans rien quelque part il n'a pas fait son travail c'est pas un vrai médecin il faut de l'écrit il faut repartir avec une ordonnance quelque chose des examens une prescription effectivement on doit nous dire ce qu'on a à faire sinon c'est pas ah vous n'avez pas entendu je ne sais pas si tu veux répéter plus fort ou parler d'un micro parce que derrière ils n'ont pas entendu ce que tu disais je disais dans la démarche quand on va chez le médecin généraliste ou tout autre médecin en France c'est vrai que souvent si on ressortir sans médicaments sans prescription sans examen on a l'impression que notre démarche en fait aura servi à rien c'est vrai qu'on a du mal à aller chez le médecin et qu'on reforce ça on a un temps je trouve que que c'est pas enfin voilà c'est dans les ancrages dans les mentalités on va chez le médecin pour qu'il fasse quelque chose peut-être qu'il agisse les gens n'ont pas été assez riches et qu'il y a une intense de mordonner quelque chose oui il faut que vous mordonniez quelque chose tout le vocabulaire si on regarde de près le vocabulaire c'est aussi un vocabulaire de pouvoir de prescription de sachant à non sachant etc etc donc c'est tout ça qui est aujourd'hui de plus en plus contesté ça me fait penser aussi à je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire c'est assez vieux ton bouquin Ivan Leach qui avait écrit un qui était un je trouvais intéressant qui est toujours aussi actuel il me semble et ça a fait en lien avec ta conclusion de cette de la contestation c'est que quand même en particulier dans nos sociétés contemporaines on s'est fait il y a une expropriation de la santé comme de la maladie comme il dit dans son bouquin et qu'on est les êtres humains que nous sommes on va dire standards comme ça sont de plus en plus on nous a demandé pendant très longtemps d'être très loin de ne pas s'occuper de nous au bout du compte et c'était la médecine les industries pharmaceutiques c'est tout cet environnement là qui prenait ça en charge et je me souviens d'avoir lu le fait que du moment où on ne s'occupait plus nous même de nos propres morts c'est à dire que dans nos sociétés à nous on ne s'occupe plus de ça quand quelqu'un meurt dans notre famille à part de régler la facture auprès de je dis ça de manière très crue je m'en excuse mais de régler la facture auprès de l'entreprise de funéraire on ne s'en occupe plus c'est des entreprises ou la collectivité qui prend ça en charge et j'ai l'impression que ce modèle là il est globalement contesté pour ça je fais le lien avec ta dernière diapo sur le fait que cette version comme ça de la maladie de la prise en charge de la maladie est contestée ça me faisait penser à Ivan Milich le fait qu'on qu'on a de plus en plus du mal à ne plus maîtriser quoi que ce soit et que tout est externalisé et qu'on s'occupe de nous qu'on s'occupe de tout et qu'on n'a plus grand chose à dire ou à faire oui des responsabilisations on peut considérer qu'on est dépossédé aussi de son corps quand on est pris en charge parfois et moi je sais que le milieu par exemple de l'hôpital c'est un milieu j'ai l'impression moins c'est qu'une impression qui est de plus en plus il fait peur de plus en plus j'entends souvent des gens me dire l'hôpital c'est quand même l'endroit où on meurt le plus ça c'est pas nouveau cette sorte d'hôpital ouais c'est pas nouveau mais je trouve que ça prend de l'ampleur je sais pas si d'ailleurs ça a été en plus après les conditions de travail et l'hôpital etc d'accueil font que c'est pas après quand quelqu'un quand on a quelqu'un qui meurt à l'hôpital je pense par exemple en un séjour et que la personne est décédée et on nous laisse un peu avec elle après à un moment donné il y a une toilette et souvent les familles s'en vont et quand on dit ben moi je veux rester toute la nuit même si elle est décédée c'est important c'est moins dans les dans les habitudes et c'est vrai que j'ai vu des soignants qui étaient surpris de ça et que parce qu'on a plus l'habitude justement de cette compagne là qui est propre à chacun entre la mort entre la naissance et la mort il y a vraiment il me semble avoir compris quand même que pendant tout un temps on se débrouillait comment c'était chacun qui vivait la naissance qui vivait la mort on gérait ça socialement et pas médicalement ouais c'est ça soi-même la famille on parlait du village mais c'était quelque chose qui était ritualisé enfin il y avait et la naissance et la mort dans nos sociétés contemporaines moi j'ai cette impression qu'elle nous voilà oui oui on clive on segmente dans nos sociétés les différentes fonctions de la vie humaine c'est sûr ce qui du coup pour reprendre le sujet de notre formation quand on vit ça vraiment personnellement et qu'on met en face de soi quelqu'un qui n'a pas du tout cette conception de la vie de la naissance de la mort on est loin on est loin là pour le coup il y a une fracture comme ça alors je finis mes deux diapos là pour être cohérentes avec cette première partie avant la pause en plus ce sont trop l'autre la rencontre entre médecin et malade alors c'est pas pour accuser vilipender les médecins on est bien d'accord mais c'est pour montrer les difficultés qu'il peut y avoir alors je sais pas si vous voyez de loin vous voulez que je lise moi même j'ai du même c'est un petit la première en haut à gauche le vieux monsieur qui dit j'ai mal aux articulations je perds mes cheveux et je commence à voir des rides qu'est-ce que vous en pensez docteur sur le fait que même la vieillesse tend à être médicalisée il faudra que le médecin de ce côté ait réponse à tout y compris au processus naturel de la vie à droite le monsieur un petit peu en un bon point qui se fait disputer par son médecin mais qu'est-ce que vous avez fait de ce corps que le bon dieu vous a donné en bas à gauche le monsieur un peu sec avec ses lunettes qui dit j'avoue que j'ai eu un diagnostic très différent sur médecin.com ça c'est un des nouveaux problèmes des médecins la concurrence par internet et enfin la dame à droite qui prend un parti le médecin je n'arrête pas de lui expliquer ce qui ne va pas chez lui mais j'aimerais que ce soit un médecin qui lui dise donc là aussi l'instrumentalisation pour le médecin entre toutes les difficultés de communication qu'il peut y avoir entre médecin et malade bon là nous on s'est situé d'emblée plutôt du côté du malade mais c'est pas facile pour les soignants qu'ils soient bien évidemment c'est pas des très jeunes médecins c'est puisque des autres et puis bah oui c'est peut-être représentatif de certaines réalités bon je finis avec ça la convergence médecin malade François Laplantine observe qu'il peut y avoir des convergences plus ou moins implicites voire inconscientes des modèles explicatifs de la maladie entre médecin et malade et alors ils s'entendent bien de manière intuitive ah ce médecin j'ai trouvé très bien non seulement il est gentil mais il a bien compris ce que je voulais c'est sans doute qu'on est un peu sur le même modèle à la fois éthiologique et thérapeutique de la maladie donc tout va bien cette convergence elle s'obtient elle s'obtient pardon lors d'une négociation c'est à dire qu'on va explorer entre médecin malade ce qui va pas on va traduire le médecin vous demande de reformuler de préciser etc on va négocier on va négocier au sujet du diagnostic oh mais docteur je pense bien que non 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 croyez moi c'est pas ça etc et puis enfin on va s'accorder plus ou moins sur la stratégie thérapeutique à mettre en oeuvre ça on se rend pas compte de tout ce qui se joue dans la relation avec le médecin mais c'est tout ça c'est un accord une négociation ou pas avec des médecins qui sont plus ou moins coopératifs vous avez tous connu des médecins qui vous expliquent beaucoup de choses qui vous entendent et puis d'autres médecins moi ça m'est arrivé encore récemment de poser des questions à un médecin qui ne me répond pas c'est à dire que ma question n'a même pas vocation à être entendue tellement elle est stupide bon ça ça arrive encore on vous répond pas votre question n'a pas de sens bon donc évidemment en termes d'alliance thérapeutique c'est pas très bon quand ça commence comme ça voilà mais donc enfin ce qu'on peut observer c'est qu'il y a souvent réinterprétation des discours des médecins par les malades le docteur m'a bien dit que tatati tatata et inversement le rôle du médecin c'est de réinterpréter le discours du malade de le traduire en termes scientifiques donc on est vraiment dans une relation aussi sociologique une relation linguistique mais aussi sociologique qu'est-ce qui va être réinterprété par le médecin il y a des choses qu'il va laisser de côté il y a des choses qu'il va reprendre etc et réciproquement donc cette lorsqu'il y a quand il y a convergence entre médecins malades tout va bien quand il y a divergence entre médecins et malades et bien ça peut entraîner un certain nombre de symptômes qu'on connaît non adhésion thérapeutique bon alors celui-là j'aurais pu le voir c'est fini je vais aller voir un autre non observance médicamenteuse que les médecins connaissent bien aussi le nombre de malades qui effectivement repartent avec leur donnance éventuellement iront à la pharmacie mais qui ne prendront pas à terme leurs médicaments et puis ce qu'on appelle aussi des itinéraires thérapeutiques variés c'est à dire des malades qui vont aller voir un médecin un autre et puis ce que tous les médecins ne savent pas c'est à dire quand ils vont voir un médecin alternatif un guérisseur le voisin le sorcier le prêtre tout ce que vous voulez tout ce qu'on n'imagine pas donc tout ça pour montrer comment quelles que soient nos représentations de la maladie aller voir un médecin c'est d'abord arriver à rentrer en communication avec lui et arriver à ajuster ses représentations de la maladie avec lui ou pas et ça c'est pas propre aux migrants qui ont des difficultés de langue c'est un travail que nous faisons tous c'est des situations dans lesquelles on se trouve tous voilà je vous propose une petite pause d'un quart d'heure et puis après on continuera sur les autres concepts anthropologiques qui ont été mis